Le quartier des Halles 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 de son dernier film, « Le lieu du mélodrame ». Je n'ai pas osé filmer. Je m'étais penché sur les tableaux de Lucas Cranard. Vous savez, c'est où le peintre nous montre le soulagement d'Artemis. On différait, sans doute à cause de l'excité réformateur qui s'agitait alors en Allemagne. Oh, je le sais, vous allez encore m'accuser de voir ce qui n'existe pas, de faire de la peinture une lecture largement aussi paranoïaque que la vôtre quand vous voyez des baisses dans les nuages ou des papillons dans mes tâches d'encre. Mais il n'empêche que le tableau du métropolitain de New York nous montre une source que j'aurais tendance à situer ailleurs que sur la paroi d'une falaise rocheuse. Nous pouvions voir Vénus y naître, et ma propension au débordement trouvait là une forte pertinente manière de se manifester. Je suis toujours persuadé que Lucas nous a montré le soulagement d'Artemis dans les tableaux de la suite « Ninches à la Fontaine ». Il y en a en quelque sorte dissocié le geste de la déesse, ce que n'a pas fait l'enlumineur Anthony. Donc, je vous souhaite l'enlumineur Anthony. Je vous souhaite l'enlumineur. C'est parti. C'est parti. Réunir Paul Armand et Joseph dans un même épisode du journal filmé, comme boucler une boucle. C'est parti. 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 C'est parti.